Parfois un brin de nostalgie, la Roumanie c'est loin. Je trouve normal de discuter beaucoup de cette année, je vais oublier cette année. Vous marquez les buts avec régularité avec le Lausanne Sport, c'est nouveau ça, Badéa le buteur. Moi je ne suis pas un grand buteur, c'est vrai, j'ai réussi cette saison de quelques buts et je suis très content pour ça. On dit aussi que l'une de vos grandes joies c'est de faire marquer des buts par les autres. C'est vrai, je sens un grand plaisir de donner des poils de buts pour les autres. C'est vraiment ma place qui doit demander des grandes responsabilités, des grandes obligations. Il doit confirmer cette confiance qu'il se met en lui, parce que sinon on met en soi, c'est sa place. C'est aussi un joueur. ...aurait valu de déplacer plus que 8200 spectateurs, un tir imparable. Lezanne, son polonais cigane sur le banc des remplaçants. Lezanne qui a profité du désarroi Neuchâtelou. Badéa a fait la différence en Alamaladière après un relais avec Sylvestre. Son solo de la 34e minute aurait valu de déplacer plus que 8200 spectateurs, un tir imparable. Lezanne évoluait pour la première fois sans son polonais cigane sur le banc des remplaçants. Lezanne qui a profité du désarroi Neuchâteloui après la sortie de Moreau sur blessure. Les hommes de Duvillard ont inscrit le deuxième but à 6 minutes de la pause. Badéa cette fois en homme de la dernière passe pour Jean-Pierre Laplacate 2 à 0. A la pause, les Lausannois ont tranquillement contrôlé les opérations jusqu'à la fin du match. Lezanne ouvre donc le score après 35 minutes de jeu sur cette action. Sylvestre Laplacate, Badéa et Laplacate encore, petit joueur mais très habile de la tête. ...que l'on voit ici à terre. Un arbitre à citer la première infusion, c'est-à-dire la faute sur Renato. Alors Anderson a enlevé son solier et reste par terre alors que c'est Lausanne qui attaque maintenant par Badéa. Badéa qui se promène, qui tire et qui vient sur le poteau. Alors l'âge de la bonté, il reste une minute dans ce match. Corner pour Badéa, déviation de la tête parce que l'on voit ici à terre. Un arbitre à citer la première infusion, c'est-à-dire la faute sur Renato. Alors Anderson a enlevé son solier et reste par terre alors que c'est Lausanne qui attaque maintenant par Badéa. Badéa, Badéa qui se promène, qui tire et qui vient sur le poteau. Alors l'âge de la bonté, il reste une minute dans ce match. Corner pour Badéa, déviation de la tête parce qu'en l'eau qui sort, ça peut être gole ! Vous le savez, donc Lausanne joue depuis un bon moment à 10 contre 11. Badéa qu'on voit souvent sur l'aile gauche est parti sur l'aile droite. Il va marquer le quatrième solo sur l'aile droite de Badéa. C'est vraiment, qu'on revoit, c'est vraiment une très grande victoire du Lausanne-Spoeur qui a dû ce soir probablement rassurer ses supporters. 5,6 minutes, il vient de la gorge de Lausanne. Donc, il vient de la gorge de la gorge de la gorge. Il a fait un nom. Alors ça part en rupture par Stoderre. Il a Badéa en appui, c'est pour lui. Un bon centre pour deuxième poteau. Et Fink s'était lancé sur ce ballon. Un ballon qu'il a dû effleurer et du cuir chevelu. Le voici, Martine Fink. On va revoir cette action avec... Oui, Fink est un poil trop tard, toujours... Badéa et... qui est là, c'est comme il était. Cette fois-ci, c'est un tir en direction de l'autre cage. Un tir de numéro 10, Badéa. Pavel Badéa, joueur roumain. Qui vient d'unis Krajowa. Avec suffisamment de précision. Koudakov, Bologna. Badéa, maintenant, pour Levin. Rachele, Badéa. Rachele, c'est bien fait entre les deux dents. Badéa encore, il va arriver. Oui, oui, tout juste. À la lutte avec Korma Boeuf. Un bon craché. Le centre en retrait, c'est pas mal fait. Bidurkir. Attention. Il a prouvé tout à l'heure qu'il avait un pied gauche assez redoutable. Badéa, Béga. Il est superbe. Il est superbe ce but de Béga. Alors, certains avaient été des doutes. Quant aux qualités de Alain Béga de marquer des buts en Ligue Nationale A. Eh bien, ces doutes vont se dissiper peu à peu. Regardez le centre de Badéa. Volé du pied droit de Béga. Très bien placé. 2 à 0 pour Lausanne après 24 minutes de jeu. On va pouvoir juger les qualités. Et on va pouvoir juger les qualités de Bulle. Attention, Béga. Et 3 à 0. Alors, nous qui pensions voir quelle qualité morale allaient avoir les Bullois. À 3 à 0, ça commence à faire un peu lourd. 25e minute de jeu. En une minute, Béga a quasiment réussi le chaos. C'est d'ailleurs lui qui avait aussi réussi le chaos à Berne samedi dernier. En marquant les deux premiers buts lausannois dans les premières minutes de jeu. Cette fois-ci, il bénéficie d'une bourse de défenseurs. Une minute dans cette première mi-temps qui voit toujours Lausanne mener largement 3 à 0. Lausanne qui part ici à l'attaque. Bon service pour Rachelet. Badéa. Rachelet, c'est bien fait entre les deux hommes. Et le centre de Rachelet est également très, très bien dosé. Le corner est joué pour jeu, non ? Pas dangereux. Il est assez barat. Comme il est dit, la placa. Badéa. Bien fait de la part de Badéa au départ de Vernier. Dans l'axe, il y a Comisessis. Badéa. Bien fait de la part de Badéa au départ de Vernier. Dans l'axe, il y a Comisessis. Salonada. Sur son pied gauche, fait passer la balle Badéa. Pégal si, non, dit monsieur. Mais oui, qu'est-ce qu'il dit, monsieur ? Lanterne rouge du classement, Zurich. Huitième minute, un tir puissant du numéro 10 lezanois, Pavel Badéa. Côté zurichois, deux timides offensives. Balle d'Azari tout d'abord. Puissant. L'ouverture du score survient à la vingt-cinquième minute. Lausanne est au couvrant et c'est de la tête que Martin Fink libère son équipe en 1-0. On revoit l'à-propos de Fink qui instilla son deuxième de la saison. Six minutes plus tard, Lausanne-Sport à l'orée des 16 mètres adverses. Badéa ne rate pas sa chance et d'une frappe très travaillée se donne l'avantage à Lausanne-Sport de 2 à 1. On revoit le magnifique travail du numéro 10 lezanois. Il faut attendre la 73ème minute pour que Lausanne se redonne une occasion de creuser l'écart sur ce couvrant. mais Patrick Médère s'interroge. Lecce Lausanne va concéder son troisième match nul à domicile mais sur ce dernier coup frembotté de très loin par Badéa, Martin Fink inscrit le but de la victoire. Martin Fink, l'homme providentiel pour Lausanne ce soir, Lausanne s'impose 3 à 2 à la Pontelle. Sotto pressione, quindi, partita radicalmente cambiata, Lausanne, la Rao, che fatica a tenere il confronto. Ecco Viderker, palla al centro, Beguet, Beguet cerca spazio verso la linea di fondo, lo trova poi c'è il passaggio per Badéa e al 29esimo, 5 minuti dopo l'1 a 0, ecco il 2 à 0, azione Viderker, Beguet, superati il numero 5 Pavicevic ed il numero 4 Ruff, da Beguet, il passaggio all'indietro per Badéa, che non ha difficoltà nel realizzare il raddoppio, Badéa, che è stato tra i giocatori più interessanti di questo confronto, confermando quindi la sua classe. Ora passiamo al secondo tempo, siamo in apertura al secondo minuto, c'è questa punizione al centro, tenta ad inserirsi in azione Fink, poi c'è anche un tiro di Viderker, che viene ribattuto sulla linea, poi Badéa cerca a due riprese di centrare, non vi riesce, la Rao si organizza e porta fuori questa palla, tentando di organizzare un contropiede. Ecco Komornitschki, poi l'intervento del numero 3 Studer, che rilancia nuovamente un'offensiva di parole di casa, il numero 5 è Olaru, Olaru si porta in avanti, Badéa, Olaru, solo contro il portiere Fink, lo super si guarda a trono, poi appoggia nella rete, ormai senza difesa, ed è il 3-0 dopo due minuti di gioco, nel secondo tempo, ecco Badéa, c'è Beguin che gli impedisce di passare la palla, poi il pallone va verso Olaru, che è tenuto in gioco dalla numero 4 Luf, quindi rete regolare, poi abbiamo questa azione d'anticipo di Olaru, e la rete è facile facile. 3-0, Lausanna che domina l'avversario. Ah, il match per una altra dimension, Badéa la feina, e c'è faute, un maravilloso feina di Rouman, qui lui vende. On sait Badéa particolarmente précis e puissant au tir, il aime bien ce genre de coup franc. Le mur recule, ce qui è già una buona cosa. Badéa si concentra. La balai brossi, remarquable, super barrette di Bisocero, super tir di Badéa. Ah, c'è la première reoccasion per le Lausanne Sport, una frappe subtile e puissante di Badéa, e Bisocero che le tourne. Corner, Badéa ancora. Badéa. Badéa. Vandenbergarde de la testa, on revoit le très bon travail de Laplacat, j'en ai le droit de cette fois-ci. la balle a bien remise derrière par Badéa, mais le tir de Vandenbergarde n'est pas très puissant. Laplacat Badéa, poursuivi par Luis Carlos. Petit crochet, et tentative de tir au but peut-être. Non ? Oh, c'est joli, c'est pour Fink et Kegali. Monsieur Butuloza de Port, un but aspirable. Umberton-Barberi, c'est le vif de son vent pour afflodir Fink. On revoit le double crochet de Badéa, c'est absolument superbe. Un petit love par-dessus tout le monde, et puis Fink qui surgit. Et les manes, pas du lot en égalise, un à un. Au premier poteau, c'est pour les manes, récupération par Chigon. Badéa, Badéa tente d'entrer dans les 16 mètres, voilà qui est fait, petit centre, réviation fantastique. Extendinaire réviation de BDB, et remarquable respect de les manes. Formidable, après presque 15 minutes de jeu. Quelle superbe action de jeu. Au revoir. Chigon, maintenant Badéa, la déviation de BDB, malgré air, et le réflexe de les manes. Il reste, il bénéficie d'un rebond favorable, fausse entre Biatchi et Gaguerre. Cette fois-ci, les manes est battus, eh bien non. Le gardien, cette loi, est sauvé non pas par un, mais par les deux côtés. Gaguerre met en corner. Et sur ce corner, tiré par Badéa, Diane Poulard saute plus haut que Biatchi, 1 à 0 pour Lausanne, c'est un minimum. Au promo. Comme Izzetti, Badéa, Fink, le centre est raté. 40ème minute, action Isabella, Badéa. Badéa qui va trouver Stouder sur l'autre côté. Isabella, il est seul. Un placard, Londono, Badéa, il affronte Ramzi, jolie petite feinte, belle frappe, elle passe juste au-dessus. Encore Lausanne, encore la placard, qui échappe à Fernandez, grand pont, remarquable passe pour Badéa, qui est devant Kormimbov, Kormimbov le fauche, c'est pénalty. On va revoir ça au ralenti, mais la décision de M. Philippou est indiscutable. Le gardien de Châtelois n'a pas touché le ballon. C'est Badéa qui tire le pénalty, et qui le rate. Un vieil adage dit que c'est pas le joueur fauché qui doit tirer. Badéa le justifie encore une fois. Et comme de bien entendu, pour avoir trop gâché d'occasion, Lausanne va se faire rejoindre. C'est pas le temps, c'est pas le temps. La différence était très grande dans la Zürcher Abwehr.